La coloscopie est un examen qui nécessite une anesthésie générale, puisque ça peut être un examen douloureux. Il est systématiquement proposé sous anesthésie générale. Il dure environ une quinzaine de minutes. Il consiste à introduire par l'anus un tube souple muni d'une caméra vidéo. qui permet d'explorer l'intérieur du côlon. Cela suppose bien évidemment que le côlon soit complètement vide. Pour cela, on demande au patient de réaliser d'une part un régime alimentaire particulier pendant environ 3 à 5 jours avant la coloscopie. C'est ce qu'on appelle un régime sans résidus, qui consiste à écarter de l'alimentation les fruits, les légumes, tout ce qui contient des résidus, essentiellement des fibres alimentaires. Et puis la deuxième chose qu'il est nécessaire de faire avant la coloscopie, c'est de boire ce que l'on appelle une préparation, c'est-à-dire un produit liquide qui va permettre de laver complètement l'intérieur du côlon pour faire disparaître toutes les selles, de manière à pouvoir faire l'examen le lendemain. La coloscopie se déroule en situation ambulatoire, c'est-à-dire que les personnes arrivent le matin de l'examen en ayant pris leur préparation la veille au soir chez elles. Et puis l'examen est réalisé et la sortie de l'hôpital intervient dans les heures qui suivent la fin de la coloscopie, de manière tout à fait classique et ambulatoire. C'est-à-dire que tout se déroule pour faire donc.